Alors je m'appelle Nicolas Harchotte donc au niveau de l'équipe je suis le coach olympique donc je me suis occupé durant l'Olympia durant les phases de qualif plus du groupe olympique des pilotes de l'équipe de France. Et bien cette semaine on s'est réunis avec le groupe hormis Joris qui est aux Etats-Unis actuellement et qui va nous rejoindre au Japon. Sinon c'est réunis à 50 ans avec le reste du groupe pour peaufiner un peu les derniers entraînements avant le départ pour Tokyo. L'idée c'est de rouler ensemble, c'est de se rencontrer avec tout le monde et qu'il y ait une cohésion d'équipe avant le départ et pour essayer d'être le mieux là-bas. Et bien mon rôle concrètement moi sur le terrain donc comme j'ai dit pendant la présentation c'est de m'occuper du groupe olympique donc durant les phases d'entraînement, pendant les compétitions aussi pendant les semaines de course quand ils ont des entraînements à faire avant les courses et sinon et bien pendant les essais et pendant la course c'est d'échanger avec les pilotes notamment par la vidéo, corriger ou alors appuyer sur des choses qui vont bien et durant le week-end de course. Comment j'en suis arrivé là ? Je pense par le biais d'Amidou Mir qui était donc qui était sélectionné pour Rio et donc j'étais son entraîneur perso et donc j'étais en contact en échange avec Julien et ben par rapport à Amidou pour l'Olympiade de Rio. Donc c'est comme ça un peu qu'on s'est plus ou moins connus avec Julien et après Rio, Jean-Christophe Ricard qui avait mon rôle avant moi pendant l'Olympiade précédente et ben a décidé d'arrêter et Julien à ce moment-là a fait appel à moi et j'ai accepté ce rôle que j'aime bien et que je ne me voyais pas refuser un rôle comme ça. On échange au maximum sur les pilotes pour justement avoir un discours commun et éviter d'aller voir Mickaël, d'avoir un discours et de venir me voir moi et d'avoir un autre discours. Ce n'est pas du tout l'idée justement. L'idée c'est de, on bosse ensemble, on est en équipe ensemble et si un pilote vient le voir et ben c'est comme s'il venait me voir et vice versa. Et bien je l'aborde comme toutes les compétitions auxquelles on a participé. Donc eh ben l'aborder le plus simplement possible, pas essayer d'inventer des choses et parce qu'il y a le label JO. Donc on y va avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on a fait ces dernières années et on essaye de tout simplement de faire ce qu'on sait faire. Ce qu'on a montré depuis trois ans, quatre ans maintenant, mais rien de particulier parce que c'est les jeux olympiques. Il y a un temps pour bosser et il y a un temps aussi pour rigoler, échanger et décompresser. Mais c'est vrai que quand, ben comme tu as pu voir, quand on est sur les séances de pistes ou en musculation ou autre, voilà, c'est, j'utiliserais le mot professionnel. C'est être soi-même. C'est pas aller chercher le plus parce qu'il y a ce label JO. Et voilà, on sait que ça va être, on sait que sur ce genre d'épreuve, les adversaires vont être agressifs, dans le bon sens du terme. Donc il faut savoir répondre à ça tout en étant, tout en étant soi-même et en étant détendu, si je peux utiliser ce terme. Et bien je les sens investis sur l'épreuve, sur les quinze jours, sur l'épreuve qui arrive, volontaire, en forme et prêt.